Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de 15 minutes de Yoga Latte. Aujourd'hui, je vous propose une fusion de yoga et pilates pour renforcer les abdos, les cuisses, les fessiers et les ischios jambiers. Alors, quand vous êtes prêts, on y va! Nous commençons dans la posture de la table à quatre pattes. Les genoux sont en ligne avec les hanches et les poignets sont en ligne avec les épaules. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut et expirez, flexion avec la colonne vertébrale montant vers la poitrine. On continue, on inspire, posture de la vache et on expire, posture du chat. Juste comme ça, quelques fois de plus. Assurez que votre abdomen est bien contracté pour protéger la région lombaire de votre dos. Une fois de plus, et nous nous rencontrerons dans la posture de la table. Pliez les orteils, inspirez, soulevez les genoux, soulevez les hanches à la même hauteur que les épaules et expirez, baissez les genoux. On continue, on inspire, on soulève et on expire, on abaisse. Juste comme ça. Une fois de plus. Et cette fois, restez avec les jambes soulevées, allongez la jambe gauche vers l'arrière et on fait du pulsion pour 5, 4, 3, 2 et 1. Retournez la jambe gauche au sol et cette fois, soulevez la jambe droite. 5, 4, 3, 2 et 1. Retournez le pied au sol, allongez la jambe gauche, restez ici, respirez. Doucement, retournez le pied au sol et changez les sens. Cette fois, gardez la jambe droite tendue. Excellent, retournez les deux genoux au sol, pointez le pied et envoyez les hanches vers les talons, posture de l'enfant. Une respiration ici. Inspirez, posture de la table. Baissez sur les avant-bras, allongez la jambe gauche, pointez le pied et on va soulever et baisser cette jambe. Assurez que les hanches sont carrées. Imaginez que vous pouvez coller votre nombril contre la colonne vertébrale. Bougez avec fluidité. Gardez la tension dans la jambe quand vous baissez cette jambe pour assurer que vous utilisez votre capacité au maximum. Quelques fois de plus. Relâchez les muscles du visage. Une fois du plus. Excellent, retournez la jambe gauche au sol et nous faisons le même exercice sur la queue des droites. On soulève et on abaisse la jambe droite. Utilisez le renforcement de vos fessiers et les ischios jambiers pour soulever et baisser les sept jambes. Musique d'ambiance. Musique d'ambiance. fois, et doucement, posture dès l'enfant, excellente. Mettez-vous une position assise, inspirez, levez les bras par-dessus de la tête, et expirez, réallongez les bras le long du corps. Ensuite, placez-vous sur votre côté, assurez que votre épaule est en ligne avec le coude, contractez l'abdomen, et on va créer une angle droite avec les jambes, les hanches sont en ligne avec les genoux, et les genoux sont en ligne avec les talons. On va soulever et baisser la jambe en haut quelques centimètres, assurez que les hanches sont toujours carrées, le pied sont collés une contre l'autre, et le pied sont en contact avec la terre. Cette fois, on va soulever et baisser la jambe en haut, assurez que les jambes sont parallèles au sol avant qu'elles retournent contre l'autre jambe. Si vous aimerez, vous pouvez toujours soulever le bras qui est en haut, cette fois, gardez la jambe en haut, et on va allonger et replier cette jambe. Assurez que les jambes restent parallèles au sol. Si vous aimerez, vous pouvez bouger le bras en haut dans la direction opposée pour renforcer votre coordination. Une fois du plus. Très bien, d'ici, on recommence. On soulève et on abaisse la jambe en haut, assurez que les deux pieds sont en contact une contre l'autre. Observez ce qui se passe dans la région de votre abdomen, pouvez vous contracter les abdos un peu plus. Et cette fois, soulevez et baisser la jambe en haut. Soulevez au niveau jusqu'à la jambe en haut est parallèle au sol. Cette fois, gardez la jambe en haut et on va allonger et replier cette jambe. Bougez avec attention. Créez la résistance pour utiliser vos muscles au maximum. N'hésitez pas à inviter un sourire sur votre visage. Une fois du plus. Excellente. Ensuite, on va aligner le pied avec les hanches et les épaules. Ensuite, levez les jambes, tendez les jambes, repliez les jambes et baissez les jambes. Juste comme ça. Soulevez, tendre, pliez et baissez. C'est seulement la jambe en haut qui bouge. Assurez que le pied d'en bas reste toujours dans l'air. Pressez fermement dans votre avant-bras supporté pour protéger les épaules. Quelques fois du plus. Essayez d'être présente avec chaque mouvement. Dernière fois. Excellent. Ensuite, on va placer notre paume en arrière de la tête et on va allonger la jambe en haut vers l'avant et on va soulever et baisser cette jambe. Gardez le pied fléchi et soulevez et baisser la jambe quelques centimètres. Observez les sensations profondes dans la région du fessier et l'extérieur des hanches. Deux fois du plus. Très bien. Alors, nous faisons le même mouvement sur le côté opposé. Denez-vous quelques instants pour trouver une fondation supportée. Réconnectez avec votre souffle. Et quand vous êtes prêt, créez l'angle droite avec les jambes et on va soulever et baisser la jambe en haut. Assurez que les pieds sont ensemble. Collez les creases et les genoux ensemble quand vous baissez cette jambe en haut. Cette fois, soulevez la jambe et baissez la jambe. Soulevez la jambe jusqu'à vous créer une ligne parallèle au sol. Cette fois, gardez la jambe en haut soulevée et on va allonger et replier cette jambe. Si vous aimerez, vous pouvez faire le mouvement opposé avec le bras. Deux fois du plus. Excellente et on continue. On soulève et on abaisse les jambes en haut en gardant le pied collé l'un contre l'autre. Contractez l'abdomen. Allongez l'arrière de la nook. Cette fois, soulevez et baissez la jambe complètement. Peut-être vous observez une sensation profonde dans les fessiers. Envoyez votre respiration là. Gardez la jambe en haut. Allongez et repliez cette jambe. Quelques fois comme ça. Dernière fois. Très bien. D'ici, nous faisons variation de la posture du coquille. Assurez que les pieds sont en ligne avec les hanches et les épaules. Et on va soulever les genoux, allonger la jambe, repliez les jambes et baisser les jambes. Juste comme ça. C'est seulement la jambe en haut qui bouge. Gardez le reste de votre corps contracté. C'est pas le droit de mettre en arrière. Ne Dernière fois. Excellente. Placez votre paume en arrière de la tête, allongez la jambe en haut vers l'avant, fléchis le pied et sullevez et baissez cette jambe, gardez les hanches carrées et gardez le pied toujours sulevé. Juste faites une petite pulsion, quelques centimètres. Si vous aimeriez, vous pouvez soulever les bras en haut. Dernière fois. Très bien. Quand vous êtes prêts, on va rouler sur notre dos pour rester couché sur le tapis. Offrez-vous quelques instants pour arriver dans cette position. Pliez les genoux, les talons sont proches des fessiers. A partir de là, on va faire la posture du demi-pens. Alors, on va soulever le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, contracter le fessier et l'intérieur du cuisse. Et doucement, rebaissez le tronc et le pelvis en continuant. On soulève et on abaisse. Bougez avec fluidité. Laissez la respiration vous guider. Cette fois, gardez le bassin en haut. Et on va placer le pompe par-dessus de la région sacrale de votre cordon vertébral. Pliez le genou droit vers la poitrine. Allongez la jambe. Restez avec les jambes tendues pour quelques respirations. Doucement, repliez les genoux. Retournez le pied droit au sol et nous faisons le même exercice sur la côté opposé. Les hanches sont toujours carrées. Deux respirations des plus ici. Retournez le pied de sol. Cette fois, gardez les hanches soulevées. Entrelassez les doigts ensemble en arrière du dos. Et nous faisons le même exercice avec les jambes droites. Peut-être vous observez que cette variation est beaucoup plus intense. Donc, laissez votre respiration vous aider ici. Relâchez les épaules. Ouvrez la poitrine. Relâchez les muscles du visage. Doucement, repliez la jambe droite et retournez le pied droit au sol. On continue avec la jambe gauche. Est-ce que c'est possible pour soulever les hanches un peu plus? Utilisez le renforcement de vos fessiers et les ischios jambiers du côté droit pour vous supporter ici. Respirez profondément. Très bien, doucement, retournez le pied de sol. Relâchez les bras et retournez le dos au sol. Peut-être que vous aimeriez créer des quelques cercles avec les genoux pour enlever des tensions dans la région du bas du dos. Et quand vous êtes prêts, on va joindre les deux pieds ensemble. Et cette fois, on va faire une demi-pente avec les jambes toujours collées une contre l'autre. Soulevez et baisser les hanches, le bas du dos et le milieu du dos. Assurez que les antérieurs du criss, les genoux, les mollets, le tibia et les chevilles sont toujours connectés. C'est une excellente posture pour renforcer les adducteurs. Quelques fois du plus. Très bien, cette fois, gardez les hanches soulevées et en ouvrant et en fermant les genoux. Pour un défi, vous pouvez soulever les bras, le paume face à face. Est-ce que c'est possible pour soulever le bassin un peu plus ? C'est notre dernier exercice de renforcement. Doucement, retournez le bassin au sol, ramenez les genoux vers la poitrine, excellente ! Ensuite, nous faisons la posture du pigeon couché. Choisissez votre variation. Si vous aimeriez, vous pouvez entrelaisser vos droites en arrière de la cuisse et vous pouvez allonger et replier une jambe pour étirer les ischios jambiers. Gardez la jambe tendue. Respirez ici. Doucement, retournez le pied au sol et nous faisons l'exercice sur le côté opposé. Et quand vous êtes prêt, roulez dans une position assise. Inspirez, soulevez les bras par-dessus de la tête, expirez, main au corps. Donnez-vous cette opportunité pour remercier vous d'être ici aujourd'hui, pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Je vous souhaite une journée excellente. Namasté. Merci beaucoup. Je vous invite à laisser un commentaire si déçu pour nous laisser savoir comment vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi toujours abonner sur cette chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501